Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Limpin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui explique la politique calmement. Comme à chaque fois, on va tenter d'expliquer comment fonctionnent un peu les institutions, les élections de notre pays, loin de la petite phrase qu'on aura oubliée demain. Si vous découvrez ce podcast, eh bien déjà merci et félicitations, puisque vous avez plus de 70 épisodes à rattraper, où on revoit, comment dire, tous les tenants et aboutissants de tout ce qu'on va raconter aujourd'hui. Voilà, c'est quoi un président, c'est quoi une assemblée nationale, c'est quoi un Sénat, etc. Je vous invite à écouter, ça ne va pas trop vieillir normalement. Pour les habituer, par contre, ça doit faire un peu bizarre, puisque, comme je le disais dans l'épisode précédent, ça fait presque trois ans qu'on avait arrêté ce podcast, mais, comme vous le savez, si relativement peu de choses ont changé au niveau politique, ce, le dimanche 9 juin 2024, jour d'élection européenne, Emmanuel Macron a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de provoquer des élections législatives, après que Jordan Bardella ait sa liste du Rassemblement national, donc partie d'extrême droite, a rassemblé plus de 7,7 millions de voix, là où la majorité présidentielle en ramenait que 3,6. Donc, comme on a pu l'expliquer dans l'épisode précédent, l'heure est grave, sans vouloir vraiment dramatiser les choses. C'est vraiment une élection très, très importante, comme on n'en a pas vu depuis un sacré moment, puisque c'est une élection qui pourrait amener le Rassemblement national à avoir la majorité à l'Assemblée nationale et donc à prendre le pouvoir, à gouverner, tout simplement, même s'il leur manquera encore quelque chose comme un ou une présidente ou encore le Sénat. Comme pour tous les épisodes de Restons polis, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo ! Salut Adrien, je reste cool ! Eh bien, effectivement, il faut rester cool, comme disait, comment il s'appelait, Pierre Moscovici ? C'est ça, c'est un des tweets même de Pierre Moscovici. Et donc, aujourd'hui, au programme pour nous, on va essayer de décortiquer un peu les enjeux de cette élection et plus précisément, on va essayer de faire le tour des forces en présence et de la plonger un petit peu dans les programmes. Alors, commençons par l'éléphant dans la pièce, par le parti qui nous fait nous reprendre du service, si je puis dire, le Rassemblement national. Alors, déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un peu, peut-être, l'historique du Rassemblement national et un peu ces lignes directrices ? Alors, l'historique du Rassemblement national est relativement récent, puisque c'est un changement de nom d'un ancien parti qui s'appelait le Front national. qui a existé pendant des dizaines d'années, mais dans le cadre un petit peu d'un, on dirait aujourd'hui, d'un rebranding, c'est-à-dire l'idée de changer de nom. C'est-à-dire de tout l'étage. Voilà, c'est ça, l'idée de changer de nom pour un petit peu faire oublier le passé. Parce que le Front national, c'était un parti qui a été fondé par des Waffen-SS et qui a représenté l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale et la France pétainiste dans les urnes. Et alors, les axes aujourd'hui du Rassemblement national, ça reste un petit peu les fondamentaux de l'extrême droite, en quelque sorte. Ce qui est au cœur de leur politique, en travers différents thèmes, c'est la préférence nationale. C'est-à-dire un concept que les Français, les personnes françaises, ont plus de droits que les personnes d'origine étrangère. Pour donner un exemple, c'est pour cela qu'ils proposent notamment que l'aide médicale d'État, l'AME, qui est donc, en gros, c'est des soins offerts aux personnes étrangères, même en situation irrégulière, pour éviter qu'elles tombent malades et éviter les contagions. Alors, ce qui pourrait paraître une politique de santé absolument banale, mais en fait, le Rassemblement national veut en diminuer très fortement les budgets pour la limiter aux urgences vitales. Voilà, on trouve ce genre de rhétorique de la préférence nationale sur à peu près tous les sujets, la préférence des Français, etc. Et je pense que vous comprenez que derrière ces mots, derrière ces termes, on retrouve une pensée électorale xénophobe, raciste. Enfin, voilà, je pense qu'il faut quand même utiliser ces termes, même s'ils ne sont pas neutres et objectifs. Mais quand moi, je regarde le programme du Rassemblement national, c'est difficile d'y voir autre chose qu'en réalité une politique qui mène à de l'exclusion. Et de l'autre côté, l'autre jambe, ce serait une certaine forme d'autorité. Il y a une fascination chez le Rassemblement national et dans toutes les extrêmes droites pour le fait de donner des moyens légaux extrêmement larges à la police, des budgets extrêmement larges, mais également de l'autorité dans ce qui concerne les institutions, voire même l'éducation, où on retrouve des théories du genre, en gros, il faut mettre les mauvais élèves en prison ou dans des centres éducatifs très spécialisés, restaurer l'uniforme, ce genre de choses. Donc voilà, le Rassemblement national et l'extrême droite, c'est un mélange de mesures ultra-conservatrices et également de nationalisme et également de rejet des autres cultures et des autres personnes. Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est difficile de rester neutre face à un parti comme celui-là qui prône certaines valeurs. C'est aussi un truc, il faut voir que le programme du Rassemblement national est extrêmement faible en termes de nombre de mesures concrètes, c'est-à-dire que déjà que même pour la présidentielle, il y a deux ans, leur programme n'était pas très épais. Là, ils reviennent au fur et à mesure des jours sur certaines de leurs mesures. C'est difficile de décortiquer ce qu'est exactement le programme du Rassemblement national, si on peut le prendre d'un point de vue factuel. Ils ont prévu à la fois de privatiser l'audiovisuel public dans un premier temps, puis ça a été retardé. Ils veulent supprimer le droit du sol en termes d'immigration, mais sans qu'on connaisse exactement la façon dont ça va se faire. Pareil, ils veulent mettre un focus en ce qui concerne les expulsions de délinquants sur les criminels islamistes, mais ils sont étrangers. Mais du coup, comment on fait exactement ? Et surtout, comment on combine ces valeurs avec ce qui est actuellement la Constitution de la Ve République et avec les institutions de la Ve République et notamment son Conseil constitutionnel ? C'est des choses qui sont extrêmement floues. Et quand c'est flou, ça paraît extrêmement dangereux, dit comme ça. Parce qu'est-ce qu'ils respecteront toujours les règles de la République pour appliquer leur programme ? Honnêtement, ce n'est pas sûr. Justement, alors, il me semble que ce n'est pas directement cité dans les éléments de campagne, mais il est clair, et il me semble que plusieurs responsables politiques du RN l'ont indiqué, qu'en cas de passage de ce parti au pouvoir, il y aurait une réforme de la Constitution, à moyen ou long terme, en tout cas. En tout cas, c'est obligatoire si on veut que ça passe dans un cadre administratif et légal. Alors, je sais que ça peut faire sourire, voire même pas du tout sourire, certaines personnes ou certaines communautés qui sont visées par les politiques du RN. Je pense notamment aux minorités de genre, aux personnes LGBTQIA+, aux personnes tout simplement noires ou qui ont arabes, musulmanes, voire même juives également. Enfin bref, toutes les minorités de religion, de genre, etc. Mais ça paraît très compliqué d'appliquer le programme du RN sans ce genre de changement. J'ajoute également d'autres choses, c'est que la France, le pays, a des engagements internationaux, que ce soit dans différents thèmes, que ce soit des thèmes économiques ou même des termes environnementaux. Et le programme du RN est un programme qui va à rebours de l'engagement vers les énergies renouvelables, même d'adaptation parfois de certaines normes européennes. Donc, voilà, la question juridique paraît un peu dérisoire souvent, surtout quand on parle de mise en danger des personnes. Mais voilà, il faut voir que si on va au bout de la logique, oui, comme tu l'as dit, il y aura des réformes des institutions et de la constitution qui seraient nécessaires pour appliquer ce programme. Maintenant, comment ils le feront ? Évidemment, là, encore une fois de plus, c'est le grand flou. C'est le grand flou, d'autant que, pour rappel, là, on ne fait pas le détail de chaque élection, parce qu'il y a 577 élections qui sont très différentes, qui sont très localisées. Il se peut même que vous n'ayez pas de candidat du RN en direct dans votre circonscription, que ce soit un élu, les Républicains, qui a passé un accord avec le RN. Et en plus, avec des accords, parfois, je pense, à Reconquête, où c'est un accord qui a été dealé avec Mario Maréchal Le Pen, mais sans prévenir le chef du parti, qui est donc Éric Zemmour. Donc voilà, c'est assez compliqué de faire le tour. En tout cas, retenez le chiffre de 577 circonscriptions et d'une majorité à 289. C'est vraiment le chiffre qui va faire la bascule ou pas, par rapport à ces choses-là. Je précise une dernière chose sur le programme du RN. On peut peut-être parler du social. C'est-à-dire que le RN ne serait pas aussi populaire s'il n'avait pas un programme social, c'est-à-dire des promesses pour les gens. Clairement, c'est une des attentes, en tout cas, de la population française quand on consulte les sondages, et qu'il y a des promesses qui sont faites. Alors, pour les personnes françaises, bien sûr, on revient sur la préférence nationale, sur les durées d'indemnité de l'assurance chômage, sur les retraites, même si là, encore une fois, c'est très flou, sur les aides sociales, sur la façon dont elles sont réservées, notamment, évidemment, en priorité aux personnes de nationalité française, sous-entendu, pas les Noirs, pas les Musulmans, pas les Arabes. Voilà, pour décrypter un petit peu ce que... Oui, ils ne le disent pas, mais c'est quand même fortement sous-entendu. Fortement sous-entendu. Et la problématique du financement de ces mesures. En fait, le Rassemblement national compte sur, comment dirais-je, une diminution des dépenses en ce qui concerne les dépenses, par exemple, de soins envers les étrangers, ou de gestion de l'immigration. Mais ils font également beaucoup de promesses, genre de baisser la TVA sur les carburants, l'électricité, le gaz. Il y a des tas de choses comme ça. Ils promettent, disons, on va enlever l'aide médicale d'État, dont je parlais tout à l'heure, mais les chiffres, en réalité, ne correspondent pas vraiment. Ils ont une vraie difficulté à justifier, par exemple, comment ils augmentent le budget de la défense et toutes les autres dépenses que je viens de citer. Ils veulent même renationaliser les autoroutes à un moment donné. Donc bref, je ne vais pas dire que ça rase gratis, mais ça vise clairement des mesures populaires auprès d'un électorat qui est en difficulté économique et dont le nombre grandit au fur et à mesure. Mais il est vrai que sur les recettes nécessaires pour affaire à toutes ces formules-là, le Rassemblement national est quand même très flou, une fois de plus. Un autre flou à citer, peut-être, avant de passer à d'autres parties, c'est au niveau international. Notamment, par exemple, la reconnaissance d'un État palestinien n'est, je cite, pas à l'ordre du jour, en l'État. Oui, je crois que c'est en l'État. En l'État actuel des choses. En l'État actuel des choses, voilà. Donc ça, déjà, c'est sacrément flou. Tiens, on reconnaît, on ne reconnaît pas, on ne sait pas. Et aussi, par rapport à l'Ukraine, où, en fait, il y a un soutien à l'Ukraine qui se limiterait jusqu'à la livraison de missiles de longue portée. C'est ça. Ce qui est comme l'arme utile actuellement en Ukraine. Voilà, l'idée... En fait, on est sur une position plutôt trumpiste, puisque tu en parlais au tout début, une position nationaliste, à savoir qu'on privilégie d'abord la nation française. Et pour en revenir sur un peu, je disais tout à l'heure, sur le but du jeu aussi du rassemblement national, sur ces choses-là, c'est de rester un statu quo, parce que ça coûterait beaucoup moins cher au pays d'avoir une action diplomatique restreinte et d'utiliser cet argent pour les mesures que je viens de décrire précédemment. Mais, du coup, c'est un peu contradictoire avec l'idée de replacer la France dans le monde, puisque la diplomatie coûte cher, mais que ce que tu récoltes en faisant ça, c'est que tu deviens important. Il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que si le rassemblement national arrive au pouvoir en France, ça va être très compliqué de se coordonner avec des pays comme l'Allemagne, qui, pour des raisons historiques que je ne vais pas détailler, mais a une énorme difficulté avec l'extrême droite, d'où qu'elle soit, ou même l'Angleterre, qui va probablement basculer à gauche, puisque eux aussi ont des élections législatives en ce moment, ou même avec des tas d'autres pays européens. Bref, l'arrivée au pouvoir du rassemblement national serait un peu une zone, encore une fois, très floue en ce qui concerne les relations internationales de la France. Est-ce qu'ils diminueraient leur capacité de manière à ce qu'en réalité, ils maintiendraient une sorte de statu quo avec ce qui existe actuellement, ou est-ce qu'ils feraient des vraies actions d'ampleur, de retrait des budgets d'Ukraine, ou de soutien à l'État d'Israël ? Là, personne ne le sait vraiment. Tout comme la Constitution est très floue là-dessus, on ne sait pas exactement quel serait le pouvoir d'un Premier ministre de l'Assemblée nationale contre Emmanuel Macron s'il reste à la présidence, qui a un domaine réservé en ce qui concerne la politique étrangère, mais ce domaine réservé n'est pas précisé dans la Constitution. Donc vraiment, une fois... C'est une tradition. Voilà. C'est Mitterrand, plus ou moins, qui avait imposé un rapport de force là-dessus. Mais voilà. C'est très compliqué, et c'est très flou, surtout. Typiquement, certes, il y aurait potentiellement un ministre de la Défense, un haut ministre de la Défense rassemblement national, mais ça... Donc il peut diriger les armées, mais le chef des armées, ça reste le président de la République. Donc c'est assez... C'est-à-dire que le président de la République peut donner un ordre que le ministre de la Défense ne peut pas... ne peut ne pas budgéter. Et dans ces cas-là, si vous êtes un général des armées, des armées, qu'est-ce que vous faites ? À qui vous devez vraiment... Qui serait vraiment l'autorité ? Ça veut dire qu'on rentrerait dans une zone très incertaine où ce seraient les responsables des armées françaises qui décideraient à quelle autorité ils répondent. Bien. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de la philosophie générale du Rassemblement national. Je vous mettrai dans la description le lien vers le comparateur des propositions du Monde. En fait, le Monde.fr a fait un comparateur des propositions des différents partis. Et comme il le précise eux aussi, en tout cas, à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire le 23 juin à 20h, ça reste extrêmement flou. En tout cas, pour le Rassemblement national, ça tient en une dizaine de points dans un PowerPoint et j'exagère à peine. À noter ce que c'est souvent le cas pour les grands partis parce que c'est une élection extrêmement rapide. Donc, établir un programme en une semaine, personne ne peut le faire. Tu pioches forcément dans ce qu'il y avait avant. Oui, effectivement. Ceci étant, c'est d'ailleurs ce que précise l'article du Monde commence par là. En 2017, Bruno Le Maire pour la primaire de droite avait fait un bouquin de plus de 1000 pages. Bon, avec sans doute du remplissage, soyons très honnêtes. Le PS avait fait, le PS ou le, je ne sais plus, LFI avait fait un bouquin de plus d'une centaine de pages aussi. Et là, dans ce qui nous intéresse pour le deuxième parti, la deuxième force en présence de cette élection législative, donc le nouveau front populaire qui est cette alliance entre la France insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le PSCF et quelques divers gauches. Et le NPA, parce qu'il ne faut pas oublier que l'extrême... Voilà, effectivement, j'étais en train de chercher le nom et le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Eux, ils ont quand même sorti un programme en 24 pages, je crois, avec plus de 150 propositions. Est-ce que tu peux essayer de nous résumer aussi la philosophie globale et peut-être les grandes réformes prévues ? Alors, les grandes réformes prévues par l'alliance de gauche, elles sont assez simples en réalité puisqu'ils ont beaucoup repris... Enfin, ils se sont beaucoup basés sur le programme de la NUPES qui était sorti en 2022 pour les législatives qui lui-même était beaucoup inspiré de l'avenir en commun de la France insoumise. Alors après, est-ce que le programme du nouveau Front populaire est le programme de la France insoumise ? Beaucoup de médias aimeraient vous dire que oui, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. C'est d'inspiration, on ne peut pas le nier, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont beaucoup plus, on va dire, pas modérées, mais en tout cas, beaucoup plus recentrées par rapport à là où se trouve l'alliance de gauche. L'idée principale, en tout cas, sur les termes économiques, c'est de revenir sur les années Macron, clairement, la réforme des retraites. J'en parlais pour le Rassemblement national qui ne s'est pas trop situé sur cette réforme des retraites qu'a promis de l'abroger avant de reporter. Là, le nouveau Front populaire, eux, c'est en 15 jours. On revient à la retraite à 62 ans avec un objectif à 60 ans. On revient sur beaucoup des mesures les plus à droite de ces sept dernières années de macronisme. C'est la suppression du service national universel, le SNU, c'est... La réforme des allocations chômage. Voilà, la réforme des allocations chômage. C'est le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. C'est, je crois, la suppression de la flat tax, c'est doit y être, un truc comme ça. C'est également des tas de mesures qui ont été refusées par le macronisme durant ces sept dernières années. L'indexation des salaires sur l'inflation, une augmentation du SMIC pour aller jusqu'à 1 600 euros, le blocage des prix de l'énergie, c'est l'augmentation globale des moyens des services publics. C'est également, en termes d'environnement, c'est mettre des moratoires, je crois, sur les grandes constructions. Oui, sur les méga-bassines, sur le glyphosate, je crois, va être interdit, tout comme les PFAS, les polluants éternels dont on a beaucoup entendu parler, en tout cas, quand on enregistre cette émission. On retrouve également, sur le terme économique, une opposition également, c'est-à-dire que là où le macronisme, on y reviendra, propose une augmentation des primes non imposées pour les entreprises, ce qui est d'ailleurs aussi également dans le programme du Rassemblement National, qui propose des augmentations de salaires en diminuant les cotisations payées par les entreprises, là où la logique de la gauche est inversée, en séparant les soutiens, en les réservant aux PME, notamment, et aux petites entreprises, là où les plus grandes entreprises seraient taxées. Il y a également un plus grand nombre de tranches d'impôts. On est globalement sur une politique keynésienne, sur une politique plus environnementaliste, sur une augmentation, enfin, une politique sur la capacité d'achat des gens en augmentant les salaires, sur une augmentation des services publics, et, grosso modo, d'aller chercher l'argent chez les plus grandes fortunes, chez les plus grandes entreprises, pour pouvoir la mettre, enfin, c'est une logique keynésienne assez classique. Justement, je vais revenir sur le thème, quand tu parles de logique keynésienne, en fait, tu entends par là une logique d'alimenter la demande, donc, le pouvoir d'achat, pousser, en fait, quelque part, à une certaine consommation. Les gens ont les moyens de consommer, et c'est ça qui serait le moteur économique, là où, comment dire, la République en marche et aussi le Rassemblement national ont plutôt une politique de l'offre, à savoir, en fait, aider les entreprises à créer des offres concurrentielles que les gens peuvent se permettre. Voilà, oui, exactement. Mais voilà, de manière générale, on retrouve beaucoup de choses dans ce programme. C'est un programme qui, compte tenu des partis qui ont fait des alliances, donne quand même la partie belle à la partie la plus à gauche de cette alliance, puisqu'on retrouve une objective vers les 32 heures une sixième république qui n'est pas forcément quelque chose pour le PS. J'étais très, très étonné que ça passe à la sixième république. La storation de la proportionnelle aux élections législatives, ce qui pourrait d'ailleurs être quelque chose qui fera consensus dans la future assemblée, c'est assez intéressant. Mais voilà, on retrouve aussi sur les enjeux internationaux. Les enjeux internationaux, c'est là où, par contre, la partie la plus à gauche est un peu mise en retrait, puisqu'en réalité, on retrouve une position assez classique de la gauche française, à savoir sur la guerre Israël-Palestine, enfin le conflit israélo-palestinien, la promotion de la solution à deux États de manière très claire, la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine, la défense de l'Ukraine par beaucoup de moyens disponibles, là où, en revanche, la gauche, et notamment Manon Aubry, puisque pour la France insoumise, c'était un de ses axes de campagne, garde la fin des traités de libre-échange comme le CETA qui était mis en place au niveau de l'Union. Voilà. C'est un programme qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus difficile à résumer, parce qu'il concerne plein d'aspects, mais, et on ne l'a pas toujours dit dans cette émission comme ça, mais il faut reconnaître que sur ce programme-là, la gauche avait un travail de plusieurs années qui ont un peu concrétisé, et il faut aussi dire une chose, c'est que la NUPES, qui est l'ancienne à le nom de l'ancienne alliance, existait au Parlement, enfin, à l'Assemblée nationale, et qu'eux aussi ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois, même s'il y a eu des ruptures qui ont été faites, et que c'est un peu tout ce travail qu'on retrouve dans ce programme. D'où le fait qu'ils ont réussi à être prêts dans un temps assez record. Effectivement, c'est des trois forces en présence, des trois forces majoritaires de cette élection, c'est clairement celle qui a le programme le plus fourni, le plus chiffré aussi, et il me semble le plus soutenu en termes économiques, puisque j'ai lu pas plus tard qu'aujourd'hui que Esther Dufault, à la prix Nobel d'économie, a même plutôt approuvé, en tout cas abondé dans le sens de ce programme du nouveau Front populaire. Donc, ce qui est assez paradoxal quand on entend le discours ambiant comme quoi le Front populaire ne serait pas sérieux économiquement, il se trouve qu'a priori, ce qui est assez paradoxal, c'est que généralement dans les élections législatives précédentes, l'extrême droite avait un peu tendance à se radicaliser sur vraiment son extrême droite, là où la gauche avait un peu tendance à se centrer, là actuellement, si tu lis le programme et que tu te concentres uniquement sur le programme, en fait, tu as vraiment une impression que c'est la gauche de l'Alliance qui l'a vraiment emportée dans les grandes lignes. Pas surtout, comme je le disais, mais il y a, on sent, en tout cas, malgré leurs divergences et qui sont nombreuses, que la gauche a une véritable appétence pour le pouvoir quand on lit ce programme. La question maintenant qui peut se poser de manière plus pragmatique, c'est est-ce que les élections législatives sont vraiment le meilleur scrutin pour tenter un programme à gauche et non pas tenter de revenir vers le centre-gauche ? C'est une question qui peut se poser. C'est assez original comme stratégie, il faut le dire. On saura ça dans une semaine, j'ai envie de dire. Non mais c'est une vraie question que je sens sans préférence partisane pour le coup. C'est assez original. C'est ça qui est intéressant dans cette élection, c'est que les législatives, on est là pour élire nos députés, on est là, entre guillemets, si on veut faire une simplification, on est là pour élire le voisin qui est censé nous représenter localement au national. Voilà, je suis dans un coin d'Ile-et-Vilaine, je vais voter pour quelqu'un qui va représenter mon coin d'Ile-et-Vilaine. Et là, on est sur des enjeux hyper globaux, hyper presque supranationales quand on parle des questions comme Gaza ou l'Ukraine. Et le fait que cette élection ne soit pas aussi localisée que précédemment, moi, c'est vraiment la surprise. Enfin, la surprise, non, quand on voit le contexte, mais en tout cas, le truc qui fait que c'est différent. C'est aussi le fait que, c'est aussi pour ça que les partis prévoient des programmes nationaux, c'est parce qu'on a tendance à l'oublier, mais justement, les députés ne sont pas des élus locaux. Ce sont des élus nationaux qui vont décider qui sera au gouvernement de manière nationale. Mais oui, ces élections restent locales parce que les candidats répondront de tout ça au niveau de leur circonscription. Donc, c'est une élection qui est un peu sur deux jambes, locale et nationale, d'où le fait que ça se reflète dans les programmes. Et parce que si c'était vraiment une pure élection locale, en fait, les députés parleraient clairement de ce qu'ils pourraient apporter à leur circonscription. Genre, je peux rapporter telle usine dans tel coin. Oui, effectivement, on est d'accord que ça, c'est plutôt, par exemple, les régionales départementales sur deux choses, ou même les municipales. Mais disons que, il y a ce côté un peu moins, un peu vraiment temps long, là où j'ai l'impression qu'il y a un côté temps court, bah tiens, on va pousser pour que, je ne sais pas moi, les langues régionales soient défendues, par exemple. C'est un truc clairement qu'un député pourrait pousser. Après, on se répète, mais on est dans l'urgence, donc en général, quand tu vas dans l'urgence, c'est les réflexes les plus basiques qui reviennent. Passons à la troisième et dernière grande force politique. Évidemment, il y en a des petites, il y a toujours des dissidences, etc., mais on va se concentrer sur les trois grands blocs de cette élection. Donc, c'est ensemble le nom de la liste qui est, en fait, ni plus ni moins que l'alliance de, j'allais dire, l'ancienne majorité présidentielle, je ne sais pas comment l'appeler ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, le rassemblement, la République en marche, Horizon, le modem, et j'en ai oublié certains. Renaissance, voilà. Oui, je crois qu'il doit y avoir terre de progrès aussi ou des choses comme ça ou des petits groupuscules. Ce n'est pas une moquerie de ma part, il y en a également à gauche, tout autant. Si vous regardez la liste des partis qui contiennent de nouveau front populaire, il y a des choses, vous allez vraiment vous demander ce que c'est. Du coup, oui, le programme du macronisme, c'est compliqué. Exactement, c'est tout à fait ce que j'allais dire. C'est compliqué pour eux parce que leur programme, c'est de continuer. C'est tout simplement de continuer et que quand tu es sortant dans des conditions pareilles, en gros, c'est de dire voilà les projets qu'on avait dans le tiroir, et bien voilà ceux qu'on va continuer. Donc, grosso modo, ils proposent de faire comme si l'Assemblée nationale n'avait pas été dissoute et on retrouve les lois sur l'agriculture, on retrouve les lois sur l'audiovisuel public, à savoir le fait de réunir France Télévisions et Radio France dans un même groupe. On revoit les propositions de repas à un euro, pour les boursiers, pour les étudiants pour les étudiants boursiers. Là où, par exemple, le Front Populaire propose vraiment pour tout le monde. Voilà, on retrouve également la non-reconnaissance d'un État palestinien, on retrouve, pour le moment, le soutien de la France à l'Ukraine, on retrouve... Et vraiment, c'est le macronisme originel, c'est le programme de la majorité présidentielle sortante. En dehors de quelques petites lubies, comme par exemple interdire le téléphone portable au moins de 11 ans, il n'y a rien de surprenant. En même temps, j'ai envie de dire, je ne vais pas leur reprocher d'avoir une certaine logique dans ce qu'ils disaient avant, parce que s'ils disaient la moindre chose, on leur reprocherait d'être contradictoire. Le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de surprise. Et qui dit qu'il n'y a pas de surprise fait qu'il n'y a pas de campagne. Et c'est un peu la problématique qu'ils ont actuellement. Je peux vraiment en parler du programme de la majorité présidentielle. Mais allons-y, allons-y, on est là pour ça. Allons-y. On peut, par exemple, l'héritage. Je crois qu'ils veulent défiscaliser sur l'héritage. Ils veulent créer des maisons France Service, je me souviens bien, dans les territoires qui regrouperaient les choses. Ils ont toujours les petites lubies de Gabriel Tal sur l'autorité dans l'école. Un contrat parent-professeur pour rétablir l'autorité. Voilà, je crois qu'ils ont énormément de choses. Alors, ils ont une politique, ils avaient commencé la loi immigration, celle qui avait du coup été adoptée avec les voies du Rassemblement National, appliquée cette politique. Donc, ils ont une sorte de main tendue envers le Rassemblement National en ce qui concerne la politique d'immigration, donc de baisse des coûts de cette politique. Également, une baisse des cotisations probablement des entreprises pour continuer à favoriser l'emploi. l'assurance chômage qui va également diminuer en termes d'indemnisation. Probablement, le référendum, enfin, pas le référendum, mais la réforme constitutionnelle sur l'état de la Nouvelle-Calédonie. Alors, justement, il y a, je crois, en tout cas, ils veulent continuer le dégel du corps électoral. Du corps électoral, voilà, c'est ça, j'ai cherché le terme. Ce qui a créé des émeutes, pour tout à fait. Et pour dire, aujourd'hui, on a appris, je crois qu'aujourd'hui ou hier, qu'on a appris qu'un des responsables des émeutes en Nouvelle-Calédonie avait été emprisonné en métropole. Donc, on a ce genre de... Il a été déplacé, effectivement. Voilà, ce qui ne rappelle pas des très bons souvenirs. Mais, voilà, le programme, évidemment, avec un focus également dans le programme d'Ensemble sur l'Union Européenne, parce que c'est un peu à la base de leur cœur d'engagement. Voilà, on est sur les mesures qui étaient concrètement en cours. Arriver à les définir entre les deux autres blocs, c'est un petit peu compliqué. Économiquement, ça penche très à droite, en tout cas, comme depuis sept ans. Les mesures un peu plus sociales, etc., on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, mais c'est vrai qu'elles ont du mal à surnager et on a quand même un peu ce focus Vieille France sur... Quand je dis Vieille France, c'est vraiment un petit peu un côté c'était mieux avant à l'école, c'était mieux avant dans les rues, c'était mieux avant, etc. Donc, voilà, il y a aussi un espèce d'engagement vers une laïcité extrêmement stricte, extrêmement exclusive. Enfin, voilà, c'est... Mais le macronisme, aujourd'hui, est difficile à définir, tant il est l'incarnation de ses premières syllabes, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de suivre là où il veut en venir. Oui, d'autant plus que, en tout cas, dans ses récentes déclarations, on sent bien une droitisation du propos qui va même, en fait, se contredire, je pense, par exemple, au changement d'état civil, plutôt plus précisément la mention du sexe dans l'état civil, que, en tout cas, la France Insoumise souhaite faciliter ce changement de sexe dans l'état civil. Je crois même que c'est le cas de tout le nouveau Front populaire. Oui, pardon, oui, je dis à les filles, mais oui, pardon, excuse-moi, c'est tout le Front populaire. Emmanuel Macron a qualifié cette proposition dubuesque en plus de critiquer ce qu'il appelle un programme immigrationniste, ce qui sont clairement des propos piqués à l'extrême droite. Ça ne nous le cache pas. Et, en même temps, ça qui est aussi étonnant de façon de parler, je mets des grosses guillemets, qui rentre en contradiction avec l'Emmanuel Macron de 2017 qui avait proposé justement une facilitation du changement de sexe sur l'état civil. On voit bien la droitisation au fil du temps. Il y a un espèce de fil rouge assez paradoxal qui se mêle dans ce programme de l'ensemble. C'est qu'à la fois, ils ont des mesures qui paraissent parfois extrêmement proches de leur adversaire de droite, enfin d'extrême droite, et dans le même temps, quand ils prônent des mesures, je crois me rappeler qu'ils ont encore parlé des véhicules électriques, du fait que les gens devaient pouvoir s'équiper en véhicules électriques. il y a vraiment, c'est tout le problème quand on sort. Non seulement on est comptable d'un bilan, mais en plus, il se retrouve face à cette question qui est terrible pour toutes les gens, les candidats sortants, c'est est-ce que vous vivez mieux maintenant que quand j'ai commencé mon mandat ? Et alors évidemment, la question est perverse parce qu'il y a tout le contexte, il y a l'inflation, il y a les crises, etc. Mais du coup, la réponse qu'apporte le programme de Ensemble, elle alterne entre les petites mesures sur des cas concrets et des projets qui sont plus des principes qu'autre chose. Et clairement, ce programme se cherche et lui aussi a été monté dans l'urgence et ça se sent. Effectivement, ça se sent aussi quand on voit le casting. quand on voit que Bruno Le Maire a clairement dit qu'il ne s'est pas engagé dans la bataille, par exemple. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, a dit qu'en fait, il a arrêté la politique s'il perdait. Enfin, il a démissionné de son mandat. Parce que, spoiler, personne ne lui a demandé son avis. Mais bon, il vaut mieux feindre d'être l'organisateur des événements quand il nous tombe dessus. Tout le monde le fait. Je sais que Yael Brunpillé, qui est présidente de l'Assemblée nationale, a aussi un peu s'est questionné longuement sur savoir est-ce qu'elle rentrait en campagne ou pas. On sent effectivement une fébrilité sur l'après-macronisme, sur ce qu'est le macronisme. Sans parler aussi des attaques à peine, enfin, même pas du tout voilées d'Édor Philippe, ancien premier ministre de Macron, envers Emmanuel Macron. en disant que c'était peut-être une bêtise de dissoudre. On sent qu'effectivement l'après-République en marche est en train de s'enclencher. La question, c'est est-ce que cet après-va se jouer dedans ou dehors de l'Assemblée nationale ? C'est toute la difficulté d'ailleurs pour revenir au programme de monter un programme dans ces conditions parce que du coup on se retrouve avec un peu un sauf-qui-peut généralisé. Clairement, la décision de dissoudre n'avait pas été préparée. Enfin moi, je sors un peu du thème mais c'est un des trucs qui m'a le plus surpris c'est à quel point le macronisme a l'air de découvrir la décision en même temps que tout le monde et du coup, ça donne un programme où d'un côté on veut adopter, on veut verser des aides de façon automatique, numérique, enfin numériser tout ça, etc. Mais dans le même temps on veut les diminuer. D'un côté, on dit qu'on veut une école de la République qui permette à tout le monde d'avoir sa chance, etc. Mais dans le même temps, on veut renforcer la justice des mineurs pour aller vers plus de sanctions. Il y a... Voilà, il y a un en même temps qui du coup s'adapte très mal à une situation de crise et à une situation de crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. C'est pour ça d'ailleurs que notamment ensemble a vraiment du mal aussi à faire campagne autrement que comme nous ne sommes pas les deux autres. C'est quelque chose d'assez notoire et voilà, ça se ressent dans le programme vraiment à la lecture. Il n'y a aucune surprise d'aucune sorte. Là où le Rassemblement National surprend en essayant de se recentraliser là où il n'était pas du tout avant et là où la gauche se tourne vers la gauche là où elle essayait de se centrer avant. Voilà, c'est un peu une vision un peu macro mais c'est comme ça que j'ai ressenti à la lecture en tout cas. Tu l'as... On va conclure là-dessus. Tu l'avais suggéré je crois au dernier épisode. Est-ce qu'on ne tomberait pas dans... Une fois que ce sera passé dans une politique à l'américaine avec deux blocs qui se dessinent avec une droite qui actuellement est menée par le Rassemblement National mais qui pourrait être menée par un Éric Ciotti ou par un... Je ne sais pas moi un Laurent Wauquiez et une gauche qui pourrait être très large qui irait de Raphaël Glussmann jusqu'à Philippe Poutou. Alors c'est une théorie... Le problème c'est que comme la période est très rapide moi-même je change d'avis très souvent je pense qu'on verra ça une fois qu'on aura l'Assemblée la façon dont elle est constituée. Il va y avoir deux choses. Il va y avoir à la fois les rapports de force entre les différents blocs et entre les extrémités de ces blocs c'est-à-dire entre la droite de la gauche et la gauche de la droite et la droite de la droite et l'extrême droite grosso modo et il va y avoir aussi un changement générationnel qui va devoir s'effectuer. On est dans une situation de crise institutionnelle qui est que grosso modo la Ve République a été pensée quand il y a une majorité et une opposition et que là on passe à un tripartisme en gros on essaie de faire rentrer trois cailloux dans deux trous. Ça ne marche pas c'est ce qui fait que ça grince d'ailleurs et donc la re-bipolarisation de la vie politique qui est inéluctable si on ne change pas de constitution ou de changement d'organisation et bien nul ne sait vraiment comment elle sera faite. La théorie que j'avais énoncée la semaine dernière je me maintiens qu'elle est totalement possible à savoir une sorte de gros bloc avec un bloc de gauche-centre-gauche et un bloc d'ultra-droite on va dire enfin peut-être pas d'ultra-droite mais en gros de droite réactionnelle droite très large avec sa majorité à savoir actuellement l'extrême droite avec l'extrême droite reste possible reste quand même qu'il y a des inimitiés et il reste aussi que contrairement aux Etats-Unis on a en France des forces de gauche qui restent quand même assez puissantes malgré tout la France Insoumise fait quand même 10% dans une élection européenne très compliquée pour elle et de la même façon reconquête le parti d'Éric Zemmour est capable de rassembler quelques pourcents aujourd'hui je pense que la plupart de ces électeurs potentiels votent entre guillemets utiles pour le Rassemblement National mais il y a même des territoires où commence se poser la question si investir des candidats LR au lieu des candidats Rassemblement National permet vraiment de l'emporter donc on est dans un foutoir quand on vous parle de bazar en politique c'est pas des gens qui tentent des drapeaux à l'Assemblée Nationale c'est ça le bazar politique c'est qu'on est vraiment dans un bazar où nul ne sait où on va aller et je vais terminer sur quelque chose qui fait quand même assez peur mine de rien quand on y pense c'est que notre constitution a tellement été pas prévue pour ces situations de crise dans l'émission dernière on disait le président quel qu'il soit ne peut pas dissoudre avant un an la réalité c'est que c'est pas si simple c'est à dire que le décret présidentiel qui décrit qui dit l'Assemblée Nationale est dissoute n'est pas examiné par le Conseil Constitutionnel donc si un président ne se sent pas comptable des décisions de son prédécesseur il peut très bien tenter un coup comme ça et juridiquement ça deviendrait très compliqué je n'ai pas compris exactement ce que tu voulais en dire la constitution son article 12 prévoit que grosso modo on ne peut pas faire de dissolution pendant un an une fois qu'on a dissout l'Assemblée Nationale sauf que si on élit un nouveau président supposons donc en 2027 pas forcément imaginons qu'on en est au réélien en 2024 parce que Macron lâche l'affaire il n'y existe aucun mécanisme juridique qui protégerait le nouveau président ou la nouvelle présidente de prendre le même décret de dissolution de l'Assemblée Nationale moins d'un an avant en supposant qu'il n'est pas comptable des actions de son prédécesseur juridiquement il n'y a rien qui protège ça ce qu'avait fait d'ailleurs on l'a évoqué la semaine dernière ce qu'avait fait quelque part Mitterrand parce que la dissolution présente datait de plus d'un an mais si par exemple on réélit un nouveau président fin 2024 s'il dit écoutez moi je suis un nouveau président les français m'ont accordé leur confiance je redissous l'Assemblée Nationale pour qu'on ait désormais une Assemblée Nationale qui correspond au choix des françaises et des français juridiquement il n'y a pas grand chose pour l'arrêter et après tout ça peut apporter la cohérence parce que si on peut imaginer là l'extrême droite gagne Macron démissionne pas après l'élection présidentielle il dit ok la gauche peut-être gagne ses élections présidentielles on peut comprendre une nouvelle dissolution pour avoir une majorité de gauche et pouvoir gouverner continuellement exactement là où est mon point et c'est pour ça que vraiment là on est dans un sacré bazar et accrochez-vous ce seront les mots de la fin merci beaucoup Némo merci Adrien merci à Suzy Kyo pour le générique c'est la fin de cette émission qui nous a sorti de notre retraite j'espère que ça vous a plu je ne sais pas si on aura l'occasion de se retrouver dans ce podcast peut-être peut-être pas on va voir l'avenir nous le dira est-ce qu'on aura encore le droit de le faire c'est exactement c'était c'est ma phrase de fin de toute façon profitez-en pour prendre soin de vos proches de celles et ceux que vous aimez pour vous informer pour apprendre pour jouer vous amuser et peut-être je vous invite à le faire en tout cas pour voter tant qu'on a encore le droit à bientôt et bonne continuation salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?